Allo! Aujourd'hui, on est tous les deux là pour vous faire une petite critique. Je vous présente mon ami Raku. Il est cute, hein? Ben Raku, c'est pas juste un petit toutou raton laveur. Non, non, non. Il vient avec un superbe livre. Donc, le livre a été écrit par M. Yves Langlois. Je l'ai découvert au Salon du livre de Valetfield au mois de mai dernier. Sincèrement, je tenais à vous le présenter parce que c'est un livre qui est magnifique. Sérieusement, les images sont splendides. Les couleurs, tout dans ce petit livre pour enfants est vraiment formidable. Sincèrement, je l'ai lu avec nos petits chérubins adorés. Et ils ont vraiment adoré. Du début à la fin, ils ne découchaient pas. Ils voulaient tout le temps avoir la suite. Je n'avais pas envie de le lire d'une traite parce que c'est long lire un livre avec trois enfants. Mais je l'ai lu d'une traite parce que je n'ai pas le choix. Parce qu'il fallait se rendre à la fin. Donc, c'est l'histoire de petit Raku ici qui vient avec le livre et qui, dans le fond, va pouvoir accompagner vos enfants dans leur lecture future. Le petit raton laveur, en fait, se paire au Pouchi. Et il se fait retrouver par un petit garçon qui va l'amener à la bibliothèque et lui montrer l'univers des livres. Par la suite, Raku va vivre plein de petites aventures. Et ce qui vient aussi dans le livre, c'est qu'il va avoir un côté très psychologique. On va voir différents personnages qui ont une psychologie quand même assez élaborée, si je peux dire ça. Et je vous donne un spoiler. À la fin de ses aventures, Raku, qui est un petit raton laveur et qui ne peut plus retourner à la bibliothèque, Pouchi, parce que c'est un raton laveur, malgré tout. Et bien, il va se faire transformer en toutou pour accompagner les enfants dans leur lecture et continuer à lire. C'est-tu pas merveilleux? Sincèrement, je vous invite à vous procurer ce magnifique livre. Bonne semaine!